Générique Bonsoir à tous, il est 19h15, le Club House de Girondin TV vous ouvre ses portes. La seule émission 100% Marine et Blanc, le sommaire de cette émission justement tout de suite. Dans quelques instants, retour sur la première journée des phases retour pour les Girondins de Bordeaux en déplacement du côté du Stade Rennes et la belle victoire des Mariners Blancs de but à zéro avec Marius Trezor. Analyse et décryptage des temps forts de cette rencontre. Mathieu Chalmé nous rejoindra sur le plateau, l'arrière latéral droit des Girondins de Bordeaux. Avec lui, nous parlerons de cette victoire à Rennes. On évoquera le Mercato, est-il concerné ? Y a-t-il des touches pour Mathieu Chalmé ? Il nous le dira. Et puis la prochaine rencontre, ce choc, ce match de gala face à Paris, ça sera dimanche soir, 21h au Stade Chaband-Elmas. Et avec Candice, tout de rose vêtue, nous évoquerons vos réactions sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et le site girondin.com. Et bien voilà, on attaque ce Club House comme tous les mardis avec Marius Trezor sous vos applaudissements. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous nos abonnés. Est-ce qu'on précise qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire ? A trop tard, je l'ai fait. Messe. 49 ans ? Je voulais que ça reste, non 50. 50 pardon. Plus 13. 5. Allez, bon anniversaire Marius, c'est un plaisir de vous accueillir une fois encore comme tous les mardis pour revenir donc sur la dernière journée de championnat entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennes. Et c'était au Stade Rennes, au Stade de la Route de l'Orient avec une belle victoire des Girondins de Bordeaux net et sans bavure. Il n'y a rien à dire, non. Parce qu'en première mi-temps, on a quand même beaucoup souffert. Je dirais que Bordeaux a su laisser passer l'orage comme on dit. Et en deuxième mi-temps, c'est vrai que la victoire bordelaise ne souffre d'aucune contestation. Aucune contestation, on verra dans quelques instants les actions marquantes de cette rencontre. Retour aussi sur les conférences de presse qui se sont tenues à l'issue de cette rencontre. Vous entendrez Francis Gillot. Et la colère, la grosse, grosse colère de Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Rennes. Elle a fait le buzz tout le week-end, cette conférence de presse. Vous l'avez entendu Marius ? Oui, nous étions en direct, donc on l'a entendu. Mais je pense que c'est vrai que c'est un garçon assez excessif dans ses propos. Mais il y a un peu de vrai quand on voit cette équipe Rennes qui va se séparer de son pratiquement meilleur joueur et qui va partir dans un club à la dernière place qui n'a presque aucune chance à moins de faire une deuxième partie de championnat extraordinaire. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Maintenant, on a l'impression que les clubs pensent d'abord à l'argent au lieu de penser à une bonne tenue avec les joueurs conséquents dans ce championnat français. Oui, parce que l'équilibre financier, c'est important. Le joueur dont vous parlez, c'est Yann Mvila et le club évoqué en première ligue, c'est les Queen's Park Rangers. Exactement, dernier pour l'instant de leur championnat, effectivement, bien mal en point. Et la colère de Frédéric Antonetti, il porte aussi sur le choix du joueur. Je crois qu'il a surtout voulu mettre le doigt sur ce qui se passe parce que chaque, comme il dit, on voit toujours Rennes comme une équipe qui peut jouer les premiers rôles. Et comme le match de samedi, il a dit, on est tombé sur plus fort que nous. Il n'y a absolument rien à dire. Et pour lui, les journalistes rennais, chaque année, c'est toujours la même chose, Rennes, Droit. Mais il dit non. Au-dessus de nous, il y a des équipes. Il y a des équipes. Et hier, il a refusé de parler aux journalistes parce qu'on a tellement parlé de ses déclarations qu'il a dit, je préfère ne pas vous parler. Et il est parti. C'est une conférence de presse à Paris, non loin du Stade de France, juste à 24 heures de la demi-finale de la Coupe de la Ligue, qui se jouera face à, pour eux, Lorient. Non. Lorient. Montpellier. Montpellier. Montpellier, on me souffle dans l'oreillette. Effectivement, j'avais un trou de mémoire parce qu'il y a Lille-Saint-Étienne. C'est Lille-Saint-Étienne, demi-finale Saint-Étienne-Lille. Saint-Étienne-Lille. C'est dans le chaudron. Saint-Étienne-Lille et Rennes. Contre Montpellier. Contre Montpellier. Et la conférence de presse, contrairement à ce que je viens de dire. Merci, l'oreillette. Bien évidemment, elle n'avait pas lieu au Stade de France puisque c'est la finale qui aura lieu au Stade de France. Oui.